Mon nom est Marie-Ève Morin, je suis psychodicatrice depuis bientôt 4 ans au programme de pédopsychiatrie du Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine et plus précisément à l'unité d'hospitalisation des enfants et des adolescents. Ce que je fais principalement dans mon travail à l'unité d'hospitalisation des enfants et des adolescents, ça résume essentiellement à l'accompagnement des jeunes au quotidien et à la mise en place d'un plan de soins qui va justement viser le rétablissement du jeune. L'accompagnement va se faire à travers le biais de la routine de vie, mais également par le biais de différentes activités cliniques qui vont être individuelles ou de groupe. Le psychodicataire, en fait, collabore toujours avec le médecin et les autres professionnels du milieu à des partagés si la situation présentée par le jeune relève d'une maladie psychiatrique ou encore plutôt d'une difficulté d'adaptation à un ou à des événements précis. Bien entendu, la réponse à cette question va permettre d'orienter le traitement et les services qui vont suivre. Le psychodicataire a aussi comme rôle d'outiller le jeune à la lumière des difficultés qui vont être identifiées, par exemple en l'aidant dans la gestion de son stress, en l'aidant à rétablir une bonne hygiène de vie ou encore en l'accompagnant dans un retour progressif à son école. Il faut aussi dire que l'arrimage avec les différentes ressources externes, que ce soit CLSC, école, centre jeunesse, clinique externe, est vraiment nécessaire durant l'hospitalisation. Et à ce moment-là, le psychodicataire peut avoir un rôle à jouer au niveau de conseiller et de bien soutenir les intervenants de ses différents milieux. Par ailleurs, mon expérience de clinique d'accompagnement à l'unité d'hospitalisation me permet de bien assumer d'autres rôles qui me sont confiées comme psychodicatrice à l'hôpital. Je fais entre autres partie de l'équipe de consultation de liaison en psychiatrie à l'urgence. Je collabore alors avec un pédopsychiatre à l'évaluation de jeunes qui nous sont référés pour des situations de crise, comme un jeune qui présente des idées suicidaires ou encore qui inquiète son entourage par un changement dans ses comportements. On doit alors orienter le jeune vers les services appropriés et nécessaires. Et ici aussi, je vais vraiment avoir un rôle conseil à jouer auprès des différentes ressources externes sur les interventions à prioriser. Ce que j'aime dans mon travail, c'est d'abord la variété des défis professionnels rencontrés. Je travaille avec des jeunes qui présentent différentes problématiques en santé mentale, que ce soit un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, syndrome de la tourette, trouble des conduites alimentaires, trouble anxieux, trouble de l'humour, schizophrénie et bien d'autres. L'expérience d'accompagnement de ces jeunes à l'unité de soins m'est aussi grandement bénéfique dans l'exercice des autres rôles qui me sont confiés et comme je décrivais plus tôt, c'est-à-dire comme professionnels de l'équipe de consultation liaison en psychiatrie et comme agent de liaison. Les services de pédopsychiatrie offerts en milieu hospitalier, comme à l'hôpital Sainte-Justine, font partie des services de deuxième et de troisième ligne en santé mentale jeunesse. Donc, les jeunes qui sont traités requièrent une évaluation et des soins plus spécialisés pour des troubles souvent plus complexes également. C'est probablement là l'aspect qui distingue le plus mon milieu de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada